Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Dragon Ball et ça y est, on y est, on est sur quelque chose de nouveau dans Dragon Ball Super puisque nous dépassons le film Dragon Ball Super Super Hero avec Gohan Beast vs Cell Max et donc on a un Goku qui va enfin découvrir que son fils a power up et donc va décider de tester, de jauger la puissance de Gohan, ce Gohan Bisto comme ils disent en japonais. Alors j'ai vu qu'il y a beaucoup de drama sur Twitter par rapport à la qualité du dessin de Toyotaro dans ce chapitre 102 de Dragon Ball Super, alors je tiens juste à rappeler que le mec depuis 9 ans travaille seul, 50 pages à peu près par mois sur une oeuvre, une licence qui est ultra connue et je pense qu'il commence à fatiguer. Mais par contre, derrière, quand il fait des dessins de fou malade, comme dans le chapitre 100 où on avait une page couleur magnifique de Gohan Beast vs Cell Max ou même des planches qui étaient magnifiques, là on les souligne un peu moins. Je pense que c'est juste un chapitre de transition et ce chapitre de transition va être corrigé dans le tome Relié qui sortira au Japon et dans les autres pays du monde. Donc je pense que c'est beaucoup de drama pour pas grand chose. Par contre, je trouve ce chapitre intéressant. Pourquoi ? Parce que, eh bien, tous ceux et celles qui faisaient les chouineuses il y a quelques années maintenant comme Gohan était oubliés dans Dragon Ball, etc. Là on a un Gohan qui est maintenant de nouveau au devant de la scène avec une nouvelle puissance, tout comme Piccolo qui a une nouvelle puissance depuis le film Dragon Ball Super Super Hero. On a l'utilisation, certes comique, de Goten et Trunks, mais on a Goten et Trunks maintenant dans l'histoire, maintenant à voir si, eh bien, le fait qu'ils sont aussi sur la planète de Beerus va déclencher quelque chose dans l'histoire. Est-ce que Gohan et Trunks vont aussi s'entraîner et développer leur puissance ? Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Et c'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que là, ce combat où on a un Goku qui va tester la puissance de son fils, donc du Beast, il y en a beaucoup qui ont pleuré sur Twitter sur le fait que le Beast fait match égal avec l'Ultra Instinct maîtrisé. On est clairement sur des personnes qui ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Pourquoi ? Parce que là, on a un Goku qui laisse venir son fils peu à peu jusqu'au Beast et voir à quel point, eh bien, il peut aller en termes de puissance. Goku juge son fils. Donc oui, je suis désolé pour ceux et celles qui s'affronçaient un peu trop vite sur le sort de Goku et l'Ultra Instinct maîtrisé. Clairement, ce Vegeta qui sourit, qui voit Gohan se taper face à son père, il sourit. Pourquoi ? Parce qu'au fond de lui, il sait que Gohan a une puissance à cultiver. Et que maintenant, il l'a libéré avec ce Beast. Et d'ailleurs, j'ai adoré la case où Gohan se transforme en Beast. Pourquoi ? Parce qu'on voit à quel point il change de température, de caractère, comme si la bête en lui, eh bien, s'éveillait. Et ça, c'est juste intéressant comment Toyotaro l'a fait par rapport au manga. Par ailleurs, je vois beaucoup encore des personnes sur Twitter chouiner parce que c'est Goten et Trunks qui donnent l'appellation de la forme mystique Ultimate à Gohan. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins ? En fait, Toyotaro, il a, oui, donné l'utilisation de la forme Ultime de Gohan, mais j'ai envie de dire, c'est quelque chose dans la communauté qu'on a toujours dit. Gohan Ultime, Ultimate Gohan, Mystique Gohan, même si cette forme, cet état n'est pas réellement de nom, eh bien, pour le coup, le fait que Goten et Trunks le donnent, pourquoi pas au final ? Personne n'a chouiné lorsque Piccolo a dit « Tu m'appelles Orange Piccolo », tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'on s'en bat les couilles, putain, mais je ne comprends pas comment on peut se prendre la tête pour ça. J'ai envie de dire, même Toyotaro nous donne un clin d'œil pour dire, vous voyez, ça fait des années qu'on l'appelle Ultimate Gohan, et bah tiens, c'est officiel, maintenant il s'appelle Ultimate Gohan. Et par rapport à ça, on s'en fout. On s'en fout, on se concentre sur le fait qu'enfin, on a Goten, Trunks et Gohan qui sont sur la planète de Beerus. Et pour moi, ça c'est une grande avancée au niveau de l'histoire, parce que, encore une fois, on est dans un chapitre de transition où le père, eh bien, regarde l'évolution de ses fils. Et tout comme Vegeta, d'ailleurs, bon, au niveau de Goten et Trunks, c'est pas grand-chose. Mais, rappelez-vous l'arc-boue. Goten et Trunks, ils étaient rien, ils ont fait Goten Super Saiyan 3. La deuxième personne à avoir le Super Saiyan 3 dans l'univers de Dragon Ball. Donc, pour moi, encore une fois, si jamais vous ne comprenez pas comment Toriyama amène l'évolution de ses personnages, dont son propre manga, avec Toyotaro, bien sûr, et la Shuecha, c'est que vous êtes totalement dépassé par rapport aux événements de Dragon Ball Super. Et si jamais vous n'aimez pas Dragon Ball Super, bah je vous invite à arrêter de lire Dragon Ball Super, tout simplement, parce qu'il y a les 42 tomes de la série principale, et vous pouvez largement vous arrêter ici. Pour moi, c'est du bonus, tout comme Dragon Ball GT. Il y a certes des erreurs dans Dragon Ball Super, mais est-ce qu'on kiffe pas ? Celui qui me dit qu'il n'a pas kiffé l'arc Moro, je comprends pas. L'arc Moro, pour moi, était très bien, et c'était un Toyotaro qui était libre, qui s'amusait, qui s'éclatait. Là, il ne s'éclate pas, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore dans du nouveau, du concret, on est sur un chapitre de transition. Et j'irai même plus loin, ce combat à Goku Ultra Instinct maîtrisé versus Gohan Beast, c'était ce fameux combat qu'on attendait. Gohan a promis à son père qu'il aurait sa propre évolution, et il l'a. Et c'est là où c'est intéressant, parce que Goku va essayer de décortiquer comment son fils hybride, Saiyan, a pu en arriver là. Et d'ailleurs, Goku est chaud pour se retaper contre Piccolo. Tout simplement parce que Piccolo a éveillé une transformation, une nouvelle forme qui peut effectivement être amenée à rivaliser maintenant avec les futures menaces. Et c'est là où je me dis, c'est super. Pourquoi ? Parce qu'on a Vegeta qui a son propre chemin évolutif, Goku, Gohan, et maintenant il reste Goten et Trunks pour moi. Et Goten et Trunks, à voir si maintenant Toyotaro et Toriyama va les dissocier, parce qu'effectivement, le problème qu'on a avec Goten et Trunks, c'est qu'effectivement, on les apparente toujours à Goten. Ce qui est normal parce que c'est comme ça qu'on les a vus, entre guillemets, combattent au mieux. Maintenant, ça serait bien qu'ils aient chacun leur identité par rapport à ça. Et d'ailleurs, là où j'aime bien le fait qu'on est sur la planète de Beerus, c'est que Beerus, il peut maintenant se créer une nouvelle armée Saiyan. Tu vois ce que je veux dire, face peut-être au prochain tournoi du pouvoir. On a quand même Broly maintenant qui est là, Shelaï, les mots, et maintenant les fils de Goku et Vegeta. Après, attention, je ne dis pas que tout est parfait dans Dragon Ball Super, loin de là. Le fait que Toyotaro nous resserve Goten et Trunks qui ratent la fusion, effectivement, c'est un peu lourdingue, tu vois ce que je veux dire. Alors que dans le film, à la fin, on nous dit ce qu'ils ont réussi la fusion. Donc oui, on a envie d'avoir une évolution meilleure pour Goten et Trunks, et moi le premier. Mais d'ailleurs, il faut attendre le prochain arc. Je pense que le prochain arc va être centré sur l'équipe, sur pas quelque chose d'individualiste par rapport à Goku et Vegeta. Est-ce que ça sera un nouveau tournoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être une nouvelle menace ? Peut-être. Mais dans tous les cas, on va voir ce que ça donne. Là, on a la chance de pouvoir voir au prochain chapitre, jusqu'où la puissance du Beast peut aller face à l'ultra instinct maîtrisé de Goku, qui est pour moi la dernière étape de Goku. On ne peut pas aller plus loin en termes de transformation, même si on trouvera toujours plus loin dans Dragon Ball. On aura forcément une fusion de Goku et Vegeta qui donnera ce mélange entre la forme Migate no Goku et l'ultra ego de Vegeta. Mais dans tous les cas, ce chapitre pour moi est quand même bien dans l'idée. Il est bien dans l'idée, même si ce n'est pas les meilleurs dessins de Toyotaro. Ils seront corrigés dans la version finale, donc je ne suis pas inquiet là-dessus. Et le prochain chapitre, peut-être, mettront tout le monde d'accord. Je l'espère. Donc non, Goku, ultra instinct maîtrisé, n'est pas humilié par son fils. Loin de là. On verra ce que ça va donner dans le prochain chapitre. D'ailleurs, dites-moi vos théories. Si vous pensez qu'on part sur un nouveau tournoi du pouvoir ou sur une nouvelle menace, mais faire plus grand que Moro en termes de menaces, un être qui bouffe des planètes, il va falloir bien réfléchir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dans tous les cas, j'ai hâte de voir si enfin on va avoir cette évolution pour Goten, Trunks, Gohan et Piccolo. Et pourquoi pas aussi le retour de d'autres personnages de la Z-Team avec une évolution à leur niveau, certes, mais une évolution. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à me donner pourquoi vous êtes un petit peu chagriné par rapport à Dragon Ball Super ou pas, ou est-ce que vous kiffez toujours autant. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous. Tchuss !